aujourd'hui petit unboxing déballage d'un point de croix alors j'ai eu la surprise de le trouver dans ma boîte aux lettres et je ne sais plus du tout ce que c'est je ne me souviens pas du tout avoir fait la commande donc on va regarder ensemble alors j'ai mis un coup de ciseaux que j'ai vu c'est un point de croix alors ouverture du point de croix c'est vraiment bizarre c'est vraiment bizarre je me rappelle avoir mis dans une liste bon j'ai l'impression que j'ai dû valider j'ai l'impression que j'ai dû valider la liste sans m'en rendre compte ou un truc comme ça comme j'ai des paiements automatique il faut que je me méfie quand même ou alors on m'a fait un cadeau j'en sais rien non mais je pense que j'ai dû valider j'avais dû le mettre dans une liste d'envie et en fait j'ai dû le valider alors il est très chouette enfin moi personnellement c'est vrai que je me fais rêver ce point de croix donc bah du coup je mettrai dans le dans le descriptif je mettrai le lien et je mettrai les caractéristiques puisque je me souviens même pas l'avoir acheté celui là donc vraiment j'ai dû j'ai dû ripper vous savez c'est bien pratique ça je rippe clic oh bah ça alors je vais commander quelque chose alors voilà donc là on a la grille donc la grille est bien faite elle est bien présentée en plus on a le motif qui est imprimé donc ça c'est déjà une bonne chose parce qu'on l'a pas toujours alors ben on voit qu'on a 45 couleurs différentes puisqu'on a les symboles qui vont bien qu'ils vont jusqu'à 45 voilà donc ici on est grand il est grand 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 donc de 1 jusqu'à 45 avec alors c'est très bien imprimé c'est pas coupé avec les pieds parce que quelquefois vous savez on reçoit les les grilles comme ça les diagrammes avec les symboles c'est tout traviole c'est mal imprimé ou alors c'est tout petit bon là c'est vraiment massico machin et tout ça était bien fait quoi c'est on voit que ça a été fait en usine ou équivalent bon déjà là ça présente vraiment très bien là c'est bon les cotons qui en plus donc c'est des cotons comment on appelle c'est pas les rotors cd bon ça va me revenir là cd j'ai plus le nom de tête alors ici on a les cotons qui sont magnifiques moulinets ça y est moulinets donc c'est bien ça fait travailler le cerveau vous voyez ça fait travailler la mémoire etc donc quand on a quand on a un oubli hop ça ça oblige à se remémorer etc j'ai toujours eu une mémoire pour et moi personnellement mais donc il faut que je la travaille je la travaille régulièrement d'ailleurs je vous recommande de faire vous avez par exemple des jeux avec des cartes en double et tout ça vous savez ces petits jeux là n'hésitez pas à les utiliser ça permet de conserver semblant de mémoire efficace quoi enfin une mémoire efficace elle est loin d'être pourrie ma mémoire quand même quand je dis ça enfin bon on va pas parler trop de ma mémoire le but c'est de présenter le point de croix alors des petits ciseaux on a un enfil aiguille alors je les aime pas trop cela parce que c'est pas trop pratique en fait par contre ils sont bien parce qu'ils se cassent moins facilement et j'ai plein d'aiguilles en fait ils ont mis un deux trois quatre aiguilles différentes donc à vue de nez c'est un 11 ct parce que les carrés sont assez gros sans être trop gros non plus oh j'adore oh j'adore j'adore oh qu'il est chouette oh il est grand il est vraiment grand grand c'est vraiment un grand point de croix ouais je devais avoir le choix entre prendre des ct qui était tout petit mais du coup le point de croix était plus petit en taille et là bas à la place j'ai choisi de prendre 11 ct ce qui est assez gros mais par contre en grande taille donc voilà il est dans en 216 points en largeur et 303 en hauteur donc c'est quand même pas mal c'est quand même pas mal il a l'air un peu pixelisé quand même ça se voit là mais c'est joli c'est joli tout plein bon les couleurs vous les avez vu elles sont là donc ça va donner à ça ça va donner ça comme teinte ça devra être assez sympa il ya un peu tout et des camaïeux de marron il ya beaucoup de marron marron jaune ocre beaucoup de vert aussi donc c'est vraiment les teintes des teintes que j'ai pas habituellement dans mes points de croix ou dans mes ouvrages et ici des verts bleus les verts bleutés on va dire ici les verts 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 jaunes même ici non franchement c'est très joli on va voir le résultat final de toute façon je vais pas l'attaquer tout de suite parce que j'en ai quelques-uns en cours donc voilà donc présentation du point de croix alors je vais peut-être décrocher mon téléphone pour le montrer en totalité parce que là à mon avis vous voyez pas en totalité ou alors je vais peut-être faire ça je vais peut-être reculer et comme ça vous allez pouvoir je sais pas si on arrive à le voir en totalité là c'est pas évident 1 voilà non mais je vais décrocher le téléphone pour vous montrer voilà elle n'a pas eu mes doigts la mâchoire n'a pas eu les doigts nana 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 donc ici vous avez vous avez le paysage lui même je vais remontrer la petite photo pour qu'on voit bien la petite photo pour qu'on voit bien voilà elle est vraiment superbe bon je vais le rajouter à mon petit stock voilà il est vraiment chouette donc alors juste une vérification on va vérifier tout de suite est ce que c'est bien imprimé parce que maintenant j'ai la phobie des impressions des impressions ratées donc en général je repère en haut vous voyez tout de suite si c'est droit ou pas encore une aiguille je manquerai pas d'aiguille sur cet ouvrage mais ça c'est sympa franchement les accessoires là ils sont très sympas la présentation est très bien je vais regarder le fournisseur le mettre dans mes favoris parce que il est vraiment il n'y a pas d'erreur là il n'y a pas de faux pas il n'y a pas de non ben c'est bien imprimé je vérifie quand même partout il n'y a pas de décalage au niveau des lignes la ligne où elle est bien droite en bas aussi donc quelques fois ça arrive que la toile elle grippe vous savez la toile ici elle est bien terminée ça c'est la lisière ça donc c'est toujours bien terminé la lisière parce que c'est la fin du tissu en fait ici vous avez ces surfilés donc c'est arrêté la toile est arrêtée en fait ça se voit et également ici donc franchement très chouette le fournisseur là il a fait fort il ya tout ce qu'il faut il n'y a pas de faux pas il n'y a pas de fausses notes c'est vraiment très très bien je suis très très contente mais là on voit un peu les couleurs et les motifs comme ça va ressortir et là par contre on verra le résultat que dans longtemps je vais pas dire quelques mois à moins qu'on soit plusieurs à se mettre à travailler sur les points de croix j'ai pas plusieurs mains et je suis toujours sur mes fameux poissons etc donc ça va prendre du temps j'ai attaqué un autre paysage que je vais montrer mais sur une autre vidéo que j'ai bien avancé aussi donc voilà à bientôt